Musique Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint, huitième numéro d'un cycle consacré aux musiques qui peignent, représentent et mettent en scène le monde de l'enfance, tel l'album pour piano La Boîte à Joujoux, cadeau de Claude Debussy à sa fille Emma, sur laquelle nous nous étions quittés lors de la septième émission consacrée au monde de l'enfance dans la musique. Monde de l'enfance, également abordé par Anton Webern dans ses pièces pour piano seul, les Kinderstück, en 1924, l'année même où Webern s'attache à utiliser dans sa musique la méthode des douze sons qu'Arnold Schoenberg avait formulé l'année précédente. A l'origine, Webern avait prévu de composer un cycle entier de morceaux pour de jeunes musiciens, un cycle qui se résume à une courte composition longtemps oubliée, retrouvée 20 ans après la mort de Webern, quand en octobre 1965, Hans Moldenhauer en découvrit le manuscrit. D'eau décaphonique, cette pièce pour enfants est basée sur une série de sons, douze sons, présentés dans l'ordre. Le Kinderstück d'Anton Webern, pièce qui semble encore aujourd'hui très contemporaine, a été exécutée en public pour la première fois le 22 juillet 1966, lors d'un concert du New York Philharmonic par Karen Glasser, alors âgée de 9 ans. Le Kinderstück d'Anton Webern, pièce qui semble encore aujourd'hui très importante. Le Kinderstück d'Anton Webern, pièce qui semble encore aujourd'hui très importante. Le Kinderstück d'Anton Webern, pièce qui semble encore aujourd'hui très interessante. Ceство Roberts 2015 quand même au-dessus du 19 ans. L' adolescents Winter, les estouers de l' совsautre tastes anche historiquement choualyse caractérinale, ils comptent l'impiant quitter les peuples encore aujourd'hui trèsORD. Mais à peu près, ça veutось le moment à l'탕ologie Les habitances anti- distributed naturent qu' Sous-titrage FR ? ... 56 ans après Anton Weber, Helmut Leiermann, écrit en 1980, « Ein Kinderspiel », créé le 17 février 1982 à Toronto, pièce pour piano solo dédiée à mon fils David. « Ein Kinderspiel », un jeu d'enfant, que j'ai écrit en 1980 pour mes enfants. Ce n'est pas une musique à caractère pédagogique nécessairement destinée aux enfants. L'enfance et les expériences musicales qui lui sont liées font fortement partie du monde intérieur de tout adulte. Ces pièces sont d'ailleurs nées de ce que j'avais développé dans des œuvres immédiatement antérieures, de plus amples envergures. Il s'agit d'une expérience de pensée structurelle, projetée sur des formules et des schémas familiers déjà existants dans la société, telles les chansons enfantines, les danses, ainsi que des modèles d'une approche technique très simple. Il m'a paru en effet très important, plutôt que de refouler dans le domaine de l'abstraction, cette transformation de l'écoute et de l'expérience esthétique, que fournissent mes nouvelles pièces, d'entamer la provocation là où l'auditeur enfant se sent chez lui, là où il se croit à l'abri. Ce qui en ressort semble facile à jouer, à comprendre, un jeu d'enfant, mais sans compromis d'un point de vue esthétique. Il s'agit là bien davantage d'une démonstration du modèle enfantin que de la conjuration de l'enfance, écrit-il, reprenant les propos de Theodor Adorno adressés à Walter Benjamin à propos de son Jingspiel, Le trésor de Jolindien, de Helmut Lahrenmann à une Kilderspiel. Sous-titrage ST' 501 Monde de l'enfance, encore dans la suite de pièces pour piano à quatre mains, Dolly, suite opus 56, écrite entre 1894 et 1897 par Gabriel Foré, six courtes pièces, Berceuse, Miaou, Le jardin de Dolly, Kitty Valls, Tendresse, Le pas espagnol, composée en honneur d'Hélène, surnommée Dolly, la fille d'Emma Bardac, cantatrice et future épouse de Claude Debussy, alors mariée et entourée de ses deux enfants, Hélène et Raoul. La berceuse, Allegretto Moderato, pièce inaugurale, a été écrite pour le premier anniversaire de Dolly, Hélène Bardac. Les autres pièces de la suite furent composées pour d'autres anniversaires de Dolly ou pour célébrer d'autres événements familiaux. Dolly est donc une œuvre destinée au Bardac, composition dans laquelle il reconnaissait les allusions à la vie familiale, comme Kitty Valls, qui évoque Kitty, le chien de la maison, tandis que Miaou, Allegro vivo, ne dresse pas le portrait du chat des Bardac, mais celui de M. Raoul, frère d'Hélène, dont le prénom Raoul, babillé par les enfants de la famille, s'entendait Miaou. Le jardin de Dolly en Dantino est quant à lui un cadeau de Nouvel An offert à Hélène en 1895 et le pas espagnol Allegro, sur lequel s'achève la suite Dolly de Gabriel Foré, dépeint une statue de Don Quichotte que les Bardac avaient exposée sur le buffet de la salle à manger. Gabriel Foré compose ici des pièces pour piano extrêmement raffinées, aux harmonies complexes, faussement simples car elle explore les sons et les halos harmoniques, les graves comme les aigus, et les couleurs instrumentales sur un piano orchestral, écriture complexe qui appelle une version symphonique orchestrée par Henri Rabot et créée en 1906 de Gabriel Foré. Voici Berceuse, extraite de Dolly, suite de pièces offertes aux enfants Bardac. Musique Musique Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !